Et bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode Ok bah du coup on va poursuivre ce qu'on avait dit Donc on venait de débloquer le planteur Le planteur Je ne sais pas où il est, il est là Le producteur alimentaire Oh il faut un aluminium et un de fer Et une bouteille d'eau Et bah je n'ai pas d'aluminium C'était un poil embêtant Bon et ben on avait dit qu'on ferait ça Et si on n'avait pas le temps de faire ça On va monter vers le vaisseau qui est là-haut On pourra l'explorer Donc du coup on va aller explorer le petit vaisseau là-haut Oh le point bleu, magnifique Le vaisseau là-haut et du coup on va se mettre un petit sas de décontamination juste à l'entrée Donc pour ça il va me falloir 3 de fer, 2 de titane et 1 de silicium 2 de titane Et ben il va falloir qu'on trouve Parce que le silicium il est pour quoi ? Ah il est pour la porte, ok Donc on est parti En même temps il faut que je trouve du coup un silicium par terre Ça c'est du fer C'est vrai qu'on peut se prendre mieux maintenant que la lampe torche Ça c'est du fer Sixième Parfait Donc j'ai ce que j'avais besoin Ok Bon là ça a l'air d'être juste une armature Il y a l'air de rien y avoir de spécial Ok Nouveau plan reçu, un lit pour deux personnes Et là nous voilà à l'intérieur du vaisseau Alors Est-ce qu'on peut poser Oh je peux poser habitacle dans le vaisseau On va le poser juste devant là quand même Avec la porte là Comme ça On est bon Comment ça fondre ? Ça veut dire que c'est de la glace Et quand il y aura assez de chaleur Elle va fondre Mais c'est C'est cool ça Mais c'est super cool J'adore Bah il faudra qu'on revienne là Quand il y aura assez de chaleur Pour voir qu'on sait que ça va fondre Hop Vu que je suis là On va en profiter Comme d'hab Pour lui mettre un petit coffre Et bah on est parti Explorer Ce vaisseau Donc déjà on arrive dans un grand espace Hop On va allumer la lampe Ok Bon déjà on arrive Oh j'ai de l'aluminium Ça c'est cool Là c'est des couchettes Là c'est des couchettes Encore des couchettes Là c'est du rangement On peut pas ouvrir les portes Mais je check quand même au cas où Hop On déconstruit Ça c'est parfait Ça c'est parfait Euh On peut pas jeter Je déconstruis Ça me fait toujours de L'iridium De récupérer Ok là y'a rien Hop Et là J'ai Une micropuce Ok Bon Pour ce côté là On a l'air d'être bon On va continuer D'avancer Hop Je déconstruis Ah ouais Alors là Y'a plein de côtés Alors là Dedans On a On a quand même Pas mal Les petites ressources Ok Et ben On va continuer Par là Je suis vraiment Mais il est énorme En fait ce vaisseau Il est juste Énorme Et de l'autre côté Ça va jusqu'où Ah bah de l'autre côté C'est un cul de sac Ouais c'est un cul de sac Qui est bien Bien rempli de ressources Aussi La visite de ces vaisseaux C'est vachement intéressant Il y a énormément De ressources Mais Ouh Ok J'ai rien Par là J'ai rien Hop Caché derrière la planche Là Il n'y a rien Ok Donc pour ce côté là Tout est bon Il écrit quoi Déconstruire le débris A mon avis Il y avait un débris Juste derrière la porte Ah ça c'est dommage Ah ça c'est dommage Comme petit glitch Ah je trouve ça dommage Alors dans lui On a quand même Pas mal de ressources A chaque fois Avec toutes ces graines En plus Tout ça là C'est cool C'est cool Bon là J'ai rien Là J'ai un premier débris Là J'ai un deuxième débris Mais je suis déjà Full en inventaire On va démonter ça Hop Alors J'ai été dans cette salle là Un chauffage de niveau 2 Ça c'est cool Ça c'est cool Ok Il y a du fer qui traîne Ouais ouais Là ça ouvre rien du tout Ouais à mon avis Il y a un truc derrière Et je l'ai déconstruit Juste avant Ok Ah non mais c'est masse ressources Ah non mais c'est masse ressources Oh puis c'est pas fini C'est quoi ce truc là Oh mais je suis déjà plein d'inventaire Oh là là Il y a tellement de choses Que Je sais pas où Mettre les yeux Et tout ça Enfin Il me faudrait un sac Encore deux fois plus gros J'espère que j'ai ramassé Un de fer Ouais Allez hop Hop On va le manger lui Au moins ça c'est fait Je suis nourri J'ai pas à me soucier Ni de l'eau Ni de la nourriture Dans ce vaisseau Juste mon oxygène Et mon inventaire Ça c'est parfait Et encore On va pas se plaindre Dans ce jeu là Il n'y a pas de monstres Hostiles Qui nous attaquent Ou Qui viennent nous manger Nous mordent Ou des petites choses Comme ça Donc On va pas s'en plaindre Ils auraient pu rajouter ça Ça pourrait être marrant D'avoir un petit peu de De trois mobs Stiles Faut faire attention Ok Je ne peux rien faire Du tout avec ça Alors Bon ça Je ne sais pas du tout A quoi ça sert Et je ne peux rien faire Non plus Ça veut dire que J'ai fini le tour du vaisseau Non Ouvrir le générateur A fusion Il va falloir y mettre Un truc dedans Nouveau plan Nouveau plan Ouh Ouh Communication Nouveau plan Transmission Mais c'est ces messages là En fait Alors Ce matin Alors Nouveau plan Exosquelette Bon on débloque tout J'ai même pas le temps De lire ce qui est écrit là Ce matin Alors que nous étions À notre dixième jour De voyage spatial Bon je vous laisse lire Si vous voulez lire Ok Bon ils ont un petit souci Et moi je risque d'en avoir un Dans pas très longtemps Parce que Je vais crever Oh là là Non Non C'était chaud C'était chaud chaud patate Ok Bon Je trouve ça dommage là Si Ils ont dû faire Un atterrissage d'urgence Ok C'est What Caisse dorée Multiplicateur d'oxygène 600% Statut doré Clic droit Pour construire De l'alu Et deux super alliages Ouh Ça dégrave que ça Avec un aluminium Et un super alliage Mais c'est C'est cool Bon là il y a l'air De rien avoir du tout J'aimerais bien pouvoir checker Alors le truc c'est qu'on ne peut pas rentrer là dedans Est-ce que je peux monter Je ne peux pas Je n'ai pas l'air de pouvoir monter par là Alors est-ce qu'on peut faire Ouh là A mon avis On ne peut pas aller dedans Là clairement Je ne pense pas Bon il n'y a pas un coffre doré Magique Incroyable Par là Bon bah hop Cette descente Me tuera toujours Non mais Multiplicateur d'octylène 600% Mais c'est trop bien quoi C'est juste Trop bien Hop Bon je dépose les trucs les plus importants dedans On va quand même regarder Checker sur le côté là Parce qu'il y a l'air d'avoir Des petits bras Des morceaux Ok ouais Non là il y a Il n'y a rien d'intéressant Ça c'est quoi C'est l'intérieur d'un réacteur On ne peut pas y aller Ok Ok Et on va essayer de grimper dessus Pour voir S'il n'y a pas un truc Et ça m'étonnerait Parce que je glitch À l'intérieur Et on n'y voit rien Et ben sincèrement L'exploration de ce vaisseau là M'a fait découvrir Plein de nouveautés Bon bah Du coup il va falloir que je fasse Comme le premier coup Tout ramener là-bas Mais d'abord Je vais ramener ma graine Pour faire du 600% Là On va ramener les puces Il me fallait de l'aluminium Pour faire Les carrés de culture L'autre puce Là Hop Une autre puce Ça c'est une plante du coup normale Niveau d'élatration Faible Ok Un personnage à soif Tu vas boire un coup Tiens Hop On va prendre une graine De toute façon Je vais planter Ok Bon Maintenant je prends tout Hop là Puis on a cette zone là Qui se met à fondre Donc ça a l'air d'être une glace Commence à fondre À 100,0 NK 100,0 NK On va aller voir ce que c'est Dans la base là-bas Ça c'est toujours de faire Je check un petit peu En même temps On a une belle vue ici Avec ma base Le premier point Le deuxième vaisseau Allez On redescend Il y a du dégâts de chute Alors quand c'est une petite descente Ça va Mais en fait Il y a quand même du dégâts de chute Faut pas abuser En fait des sauts Ok 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 Bon bah Je suis au courant Au moins Et le ciel n'est plus Jaune Il devient un peu Rose Blanc Comme si le bleu Allait arriver On monte à l'étage On est à 20% On est à 20% Dans un ciel bleu Ça c'est cool Alors On a débloqué Le lit Pendant qu'on était parti On a débloqué L'exosquelette On a débloqué Le plafond vitré L'antenne de communication Qui va falloir qu'on fasse Ok L'écran de transmission Donc je pense que tout ça Ça va nous raconter Un peu d'histoire Et des choses Ça va être intéressant Réacteur nucléaire Et bien sûr Alors Ok Quand la chaleur Elle sera à 100 Donc là on a 11 On va passer à 12 Ok Donc ça va se mettre À fond de là-haut Et quand on sera à 100 On va débloquer Le biodome Le biodome Deux de bordel C'est pas facile à dire ça Bon Et bien On a fait quand même pas De choses intéressantes Mais On voulait faire Le producteur d'alimentation Je ne sais pas comment qui marche Il me faut quoi Il me faut Une bouteille d'eau Ah oui Puis on a toutes ces micro-puces Machinées Ah oui 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 Hop Je vais déposer ça dedans J'ai dit Je veux une bouteille d'eau Ça prend de la place Ça ne prend pas énormément Un moment de place Donc clairement On va le mettre là Allez hop Ah Ça c'est un autre problème Eh ben on va faire Un cobalt Il faut juste un cobalt Allez hop Juste un cobalt Et je peux mettre Un énorme panneau solaire Niveau 2 Je What Ah oui Je vais le poser à côté là Ok Eux ils font 6,5 Et lui il fait 19,50 On est large Quand je dis on est large On va quand même vérifier Et moins que 8 Producteur alimentaire Moins 15 Ah le bâtard Chance de récupérer des graines 100% Vitesse de croissance 0,6 Croissance 30% Moins 15 d'énergie Eh ben on va mettre Une graine dedans D'aubergine Croissance 31% Ah ça monte Je pense qu'il faut qu'on attendre Les 100% C'était pas prévu ça Dans l'équation Graine dorée à 600% Ça par contre On va tout de suite Aller en bas Toi là Tu vas partir On va la poser Elle Ça me fait un plus 7,20 En oxygène Et j'étais 2 C'est pas Parfait tout ça L'oxygène Il monte à fond Il y a tout Qui monte Alors la pression Elle monte Légèrement On est un peu En retard Sur le niveau De la pression C'est vrai Que j'ai toujours Pas fait de foreuse Niveau 2 Peut-être Qu'on pense A faire ça Dans le prochain épisode Et on a 3 micropuces On va aller rechercher Alors Vitesse de minage Niveau 2 Ok Nouveau plan Module d'habitation D'angle Oh ça c'est intéressant ça Vitesse de minage Niveau 3 Un titane Et un cobalt J'aimerais bien voir A quoi ça ressemble Tiens Oh mais c'est parfait On pourra faire des arrondis En plus c'est vitré J'adore J'adore Bon il y a l'échelle Qui est en plein milieu Le truc comme ça C'est pas le meilleur plan Que j'ai pu faire Pour faire la construction Mais il fallait que je teste Voilà honnêtement Il fallait que je teste Il va falloir qu'on teste L'antenne Il va falloir qu'on mette Le petit écran De transmission Il va falloir qu'on refasse Un bureau là Faut qu'on agrandisse On a un lit On peut se faire Un endroit Peut-être que ça nous régène De dormir C'est vrai qu'on essaie De se faire le petit lit Déjà Pour voir ce que ça donnerait Une table Une chaise Non mais Faut que je fasse tout ça Faut que je fasse tout ça On a toujours pas fait De balises non plus La foreuse niveau 2 Qu'on a toujours pas fait Il nous faut 2 titanes Attendez On va en faire une tout de suite Hop hop J'ai 2 titanes On va te poser ça là Là il y a les niveaux 1 Hop On va poser la niveau 2 A côté C'est la même Mais juste 3 fois plus grosse Là 0,20 Moins 0,50 Ok 1,5 Moins 5 Par contre ça donne De la chaleur aussi Ah Ça c'est intéressant Ça fait de la pression Et de la chaleur Ok Bon Et ben on va s'arrêter là Pour ce 5ème épisode On a quand même visité Le vaisseau tout là haut On a découvert pas mal de choses Dedans On a continué à construire On a notre graine là Qui est à 43% Qui est grossi Il va falloir que je m'en fasse plusieurs A mon avis Pour être sûr d'avoir pas mal de nourriture Et d'être tranquille Et il va falloir que je récupère les ressources Et que ben On organise cette base Qu'on se fasse un truc Beaucoup plus grand Beaucoup plus propre Voilà Et surtout Ben La couleur du soleil Commence à changer Ça ça fait plaisir Mais vraiment plaisir Voilà Bon bah sur ce Un grand merci à tous D'avoir regardé ce 5ème épisode Moi je vous dis A très bientôt Lâchez un pouce bleu Un commentaire Et blablabli Blablabla Abonnez-vous Voilà Allez Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada